...sur la matière, sur les tentations. C'est par ces phrases combien significatives que le frère Khidr adressa son message de vœux à la nation. L'ensemble du corps diplomatique, présent dans notre capitale, adressa, ce jour-là, ses meilleurs vœux au président Benbella et aux membres de notre gouvernement. Dans une ambiance empreinte de sympathie et de cordialité, les représentants des pays frères et amis présentèrent aux responsables leurs vœux de réussite, de prospérité et de bonheur au peuple algérien. Au cours de la locution radio-télévisée qu'il a adressée à la nation pour lui présenter ses vœux de l'aide, le frère Benbella a dressé un rapide bilan des actions entreprises par notre gouvernement. Il déclara que l'Algérie est satisfaite de voir ses premiers pas couronnés de succès, que la stabilité règne, que la réussite des opérations d'intérêt national est complète ou très avancée, que l'Algérie est sur la voie de la prospérité, que le nouveau plan d'équipement qui sera exécuté dans trois mois relèvera définitivement le pays. Il souligna qu'à l'occasion de ce premier haïd de l'indépendance, la première pensée de chaque Algérien va à nos martyrs, grâce auquel nous vivons l'instant historique que constitue ce premier haïd de l'Algérie libre et indépendante. Mais la réception offerte par le frère Benbella aux enfants de Chouada fut la plus émouvante. Ils étaient près d'un millier qui, avec exubérance, avaient envahi le palais du peuple. Le frère Benbella, Khidr, Ferhat Abbas et de nombreux ministres furent entourés dès leur arrivée par des dizaines de nos enfants, dans les yeux desquels se reflétaient déjà les promesses de l'Algérie de demain. Le groupe formé par les officiels fut envahi. Les enfants voulaient les embrasser, tous. Les délégués irakiens qui accompagnaient nos frères responsables ne furent pas ménagés. Des cadeaux furent remis à des centaines de mains qui se tendaient, des mains d'enfants qui seront demain des mains d'hommes qui continueront la mission d'édification dont ils ont hérité. Toujours au palais du peuple, le lendemain du premier jour de l'Eitschir, le chef du gouvernement reçut les meilleurs élèves de nos écoles à qui ont été également distribués de nombreux cadeaux. C'est dans une agréable ambiance de kermesse que se déroula cette jeune et sympathique réception où des questions furent posées, où des colles ont fait rougir beaucoup de joues, mais où tout se termina dans la gaieté et la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada